... Nous sommes contents que nous avons réussi à atteindre l'objectif principal, c'était de libérer la banque Dexia Belgique de toutes charges et risques qui pouvaient provenir de l'environnement au sein du holding Dexia SA et que, via l'acquisition de l'actionnariat, 100% d'actionnariat de Dexia Banque Belgique, nous avons sécurisé cette banque encore plus qu'elle en était déjà et que tous les concitoyens, les ménages, les entreprises, les individus, les personnes physiques et morales peuvent être sûres et certaines que leur argent est en pleine sécurité en tant qu'épargnant, sur des comptes courants, est en pleine sécurité auprès de Dexia Banque Belgique. Les intérêts des épargnants, des clients, l'économie, les travailleurs de Dexia dans un bon équilibre avec les intérêts du contribuable belge. Il y a bien un accord de groupe Dexia sur la lettre d'offre que le gouvernement belge a envoyée à la signature de l'Université de l'Université de l'Université de l'Ontario. En particulier, outre les contacts qu'il y a déjà eus envers les... Nous avons fait une offre à 4 milliards d'euros, puisqu'on a beaucoup parlé encore aujourd'hui de prix oscillant entre 3 et 8 milliards. Je crois que c'est un prix raisonnable de le faire à 4 milliards. Si l'on enlève du montant en cash que nous allons payer, le premier paiement de Dexia qui va intervenir tout de suite, 270 millions, on est à 3,7 milliards qui vont être payés directement en aide par l'État. C'est donc aux alentours d'1% du produit intérieur brut qui va venir augmenter notre endettement. Nous resterons donc en dessous des 100% du PIB en termes d'endettement. On est au-delà de 97, on devrait être dès lors au-delà de 98 points.